Cette invitation du psalmiste à rendre gloire à l'éternel s'adresse à tous, petits et grands, riches et pauvres, quelle que soit la culture et la croyance. C'est aussi une invitation personnelle, individuelle. C'est une décision prise en toute conscience et sur la base de son expérience avec Dieu. Mais cette invitation à chanter à l'éternel s'adresse aussi à la famille. As-tu déjà entendu parler du culte de famille ? Il s'agit d'un espace où enfants et parents se rencontrent pour ensemble louer et adorer Dieu. Cet espace d'échange autour de la Bible favorise la communication entre chaque membre de la famille et contribue à une plus grande communion. Cet espace permet de discuter de différents sujets relatifs à la vie de famille, mais il est aussi un creuset qui contribue à l'unité familiale. S'il est vrai que nous n'avons pas tous le même vécu en famille, bien souvent, il arrive que les personnes qui nous sont chères et qui partagent les mêmes valeurs spirituelles que nous deviennent de facto notre nouvelle famille.